Alors, justement, puisqu'on parlait de Pythagore, voici, il y a une toute petite erreur ici, j'ai oublié de changer le numéro de l'Agora, ce n'est pas le 39, c'est le numéro 40. Bon, ce n'est pas très grave. Alors, les trois nôtres pivots. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre, en fait, notre démarche de la fois dernière, avec, vous vous rappelez ce qu'on avait fait ? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on avait fait la semaine dernière ? Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler dans la fenêtre de conversation, par exemple ? Si vous levez la main, je peux vous interroger. On avait vu quoi la semaine dernière dans l'histoire de la musique ? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ? Jean-Jacques, par exemple, oui ? L'Antiquité, on a parlé de l'Antiquité avec la table de Pythagore. Avec le ? La table de Pythagore aussi, non ? La table de Pythagore, non. On n'a pas parlé de la table de Pythagore. On a parlé de… En fait, on a parlé du monocorde. Ah oui, le monocorde, l'instrument. Voilà, et on a vu qu'en appuyant… Oui, et suivant la position du clapet, là, on donnait une certaine note en appuyant sur la corde. Voilà, sur la partie de la corde, effectivement, sur une portion de la corde. Et donc, on avait vu l'octave, tu te rappelles, et la quinte. C'est ce qu'on a vu à l'instant. Et on va reprendre cette démarche-là, juste avant de passer là-dessus. Et j'en dis, on a parlé des modes binaire-ternaire, il me semble. Alors, le binaire-ternaire, ça, c'est le rythme. Et les modes, c'est un peu autre chose, mais ça n'a rien à voir avec… D'accord, là, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on a parlé de ça. Donc, là, ce que je voulais vous montrer, avant qu'on parle, justement, qu'on fasse cette démarche, qu'on aille un petit peu plus loin, parce qu'on en a vu l'octave et la quinte, on va trouver une troisième note. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important, parce que, bon, j'ai l'air de parler de plein de choses, mais il y a toujours un rapport avec l'harmonica. Je ne fais pas de la théorie de l'histoire musicale, juste histoire de passer cinq minutes. Il y a vraiment une application très directe derrière. On l'a déjà vu avec Clarence, décidément, il a un nom difficilement prononçable. Clarence Getzmuth Brand, CGB. On l'a vu avec CGB à l'instant, mais il y a vraiment des applications dans beaucoup de musique. Et donc, juste avant, on a vu le monocorde la semaine dernière. Je vous ai trouvé une vidéo avec un monocorde de concert. Ça peut paraître bizarre, parce que s'il n'y a qu'une seule corde, j'imagine que le gars va déplacer son chevalet, je vois une autre corde, il va déplacer tout le temps pour avoir… Je ne vois pas trop l'intérêt. Et en fait, c'est assez… Alors évidemment, c'est un instrument préparé. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Monocorde de concert. Et donc, le truc, c'est que… Vous voyez, toutes les cordes, en fait, sont accordées de la même façon. Donc, on va dire, je ne sais pas si c'est un dos, mais on va dire que c'est un dos partout. Voilà, c'est dos, 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 dos. En fait, toutes les cordes sont en dos. C'est la même note partout, ce qui fait que c'est vraiment un monocorde. Même s'il y a plusieurs cordes, ça ne produit qu'un seul son. Toujours le même son. Et en plaçant des chevalets à différents endroits, du coup, l'instrumentiste retrouve les notes de la gamme. Donc, ça lui permet d'avoir des notes différentes avec ce principe-là. C'est un peu comme si on avait un piano. Sauf que sur le piano, en fait, on a des cordes qui sont plus ou moins longues, plus ou moins petites en fonction de la hauteur de son qu'on veut obtenir. C'est-à-dire que si on se dit, tiens, le dos est comme ça, je vais avoir un dos aigu sur le piano, je prends une corde qui est moitié moins longue, et du coup, ça fait un dos aigu, lui, il le fait avec ses chevalets. Donc, c'est une autre manière de jouer de la musique, pourquoi pas. Et il intervient sur les cordes en les pinçant avec le bout des doigts. Donc, je vous montre ça, un petit morceau de monocorde de concert. Merci. 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 Je ne sais pas ce que vous pensez d'être musique, mais ça fait penser un peu à la musique de relaxation, je trouve. ok, alors, la suite du cours, c'est que, alors, ce que je vais faire, je vais vous faire un petit croquis, on va reprendre ce qu'on avait fait la fois dernière. Donc, voilà. En fait, je vais reprendre la même démarche que la fois dernière. on avait vu les différentes fréquences et les notes qui correspondent à ces fréquences. Donc, par exemple, en fait, la démarche, c'est se dire, on va repartir de l'histoire de la fondamentale et de la quinte. Donc, par exemple, je reprends, je ne les connais pas par cœur, mais je les ai notés, le do 3, par exemple. Donc, la note do 3, alors je vais écrire ça en plus grand. Do 3, ça c'est un peu grand quand même. Tac, voilà. On va y arriver, do 3. Voilà, donc ça, cette note-là, elle est, la fréquence, c'est 256 Hertz. Bon. On avait vu qu'on pouvait avoir la quinte. Si on prend la quinte, qui est donc sol 3. Tac, sol 3. Donc, la quinte, pour avoir la quinte, ça faisait 384 Hertz. Et en fait, l'idée, c'est que comment on faisait pour passer de, je ne refais pas le schéma complètement, mais comment on faisait pour passer de l'un à l'autre ? Eh bien, il fallait multiplier par, vous vous rappelez par combien ? Il faut multiplier par 3,5. OK ? Bon. Donc, en fait, on pourrait refaire la même démarche, c'est-à-dire, tiens, alors plutôt que de prendre sol et prendre la quinte de sol, je vais faire l'opération inverse. C'est-à-dire que je me dis, on va considérer que le… En fait, sol 3, c'est la quinte de do 3. Et do 3, ça peut être aussi la quinte d'un autre son. OK ? Donc, je peux très bien me dire, voilà, comment je fais pour trouver ce son-là ? Comme j'ai multiplié par 3,5 dans un sens, on fait un tout petit peu de mathématiques en deux secondes. Si je multiplie par 3,5 dans un sens, je vais diviser par 3,5 dans l'autre sens. Et diviser par 3,5, ça revient à multiplier par 2,3. Quand on divise… Donc, si je veux… En fait, pour être très précis… Pour être très précis… Oups ! Ce n'est pas ça que je voulais faire. Pour être très précis, si je veux reprendre cette note-là ici, dans un sens, je multiplie par 3,5, dans l'autre sens, je multiplie par 2,3. Et si je multiplie 256 Hertz par 2,3, ça fait environ 170. 170 Hertz. Et cette note-là, elle s'appelle… Fa 2. Donc, elle est plus basse que 2,3. Ça s'appelle Fa numéro 2. Donc, en fait, c'est… Bon, le numéro, ce n'est pas très, très important. Ce qu'il faut retenir, c'est que… En fait, là, vous avez un Do. Là, vous avez un Sol qui est plus haut. Et là, vous avez un Fa qui est plus bas. Quand on passe de Fa à Do, si Fa est la fondamentale, Do est la quinte. Et Sol est la quinte de la quinte de Fa. Mais si Do est la note de base, en montant, on a Sol. En descendant, on a Fa. Et alors, l'idée, c'est qu'on peut… Alors, déjà, on peut voir comment ça sonne, ce truc-là. Le but, encore une fois, c'est de faire des petites expériences. Donc, je vais prendre une petite mélodie. Vous allez me dire ce que vous ressentez. Par exemple, on va faire Do, Ré, Mi, Ré, Do. Et si je fais la même chose en partant de Fa. Fa, Sol, La, Sol, Fa. Ok ? Je vous fais ça et vous me dites ce que vous en pensez. Alors, vous pensez quoi de ça ? Le passage de la première mélodie à la deuxième mélodie, qu'est-ce que vous ressentez ? Là, j'ai d'abord fait Do, Ré, Mi, Ré, Do. Et ensuite, Fa, Sol, La, Sol, Fa. Je refais ça et dites-moi si est-ce que vous ressentez quand je passe d'une mélodie à l'autre. On avait parlé d'élévation spirituelle la fois dernière. Est-ce que c'est le même cas quand on descend d'une quinte ou pas ? Comment vous voyez les choses ? Ah, voilà. Jean dit, on augmente la tristesse. Jean-Louis dit, c'est une octave plus bas. Non, ce n'est pas une octave plus bas. C'est une quinte plus bas, en fait. C'est une quinte plus bas. Effectivement, ça devient très grave. Et Jean a raison. C'est qu'on augmente la tristesse. C'est-à-dire qu'on a quelque chose à la base qui n'est pas très triste. C'est un Do, Ré, Mi, Ré, Do. Bon, ça va, mais Fa, Sol, La, Sol, Fa. En fait, c'est exactement la même mélodie, mais sauf que celle-là, ici, elle est en Do et celle-ci, elle est transposée. Mais effectivement, le fait de l'entendre d'abord en Do et ensuite de l'entendre en Fa fait que ça devient plus triste. Alors que ça, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est une mélodie majeure, enfin un truc complètement, qui n'est pas triste à la base. Et pareil ici. Sauf que le fait, effectivement, de tourner autour de Do, ici, et de descendre d'une quinte, du coup, ça devient triste. Donc ça, c'est important de le comprendre, ça. Donc, en fait, là, si on résume ça, ce qu'on pourrait, oui, on pourrait le résumer ici, c'est que si on a Do, ici, au point central, quand on va vers Sol, on s'élève, et quand on va vers Fa, on va prendre une couleur triste, vers Fa, on a plutôt tendance à se renfermer sur soi-même. Donc là, en fait, on est sur la partie stable. Là, c'est la stabilité. Ici, c'est, quand on va vers le Sol, c'est l'élévation spirituelle. Et quand on va vers le Fa, c'est plutôt l'enfermement ou le renfermement vers un état de tristesse. Mais du coup, c'est assez étonnant, d'ailleurs, qu'avec seulement trois notes, on puisse avoir soit la stabilité, soit l'élévation spirituelle, soit l'enfermement. On a ces trois états, en fait, avec ces trois notes. Maintenant, ce qu'on peut faire, si je reprends la remarque qu'a faite tout à l'heure Jean-Louis, c'est de se dire, effectivement, c'est plus bas, donc est-ce qu'on ne pourrait pas remettre ça dans la même octave ? C'est-à-dire que, alors, ce que je vais faire, c'est que, voilà, on va juste effacer cette partie-là. Parce que le Fa, en fait, j'en ai un aussi, on peut en trouver un entre le Do et le Sol. Donc, ce qu'on va faire ici, parce qu'en fait, là, j'ai le Do 3, mais je peux aussi avoir à l'aigu, on a vu ça la semaine dernière, on a effectivement le Do 4, ici. Et vous vous rappelez, pour aller du Do 3 au Do 4, il suffit de multiplier la fréquence par 2. Alors, je vais le faire en mieux. Voilà, on multiplie la fréquence par 2. Et donc, ici, on arrive à 256 par 2, ça fait 512 Hertz. Et donc, en fait, pour faire passer d'une note à l'octave supérieure, il suffit de multiplier sa fréquence par 2, ou de diviser sa corde par 2. La longueur de la corde, on va voir ça dans un instant. Déjà, la fréquence est multiplie par 2. Donc, en fait, si je veux prendre le Fa que j'ai trouvé ici, que j'ai trouvé ici, si je veux le remettre entre le Do 3 et le Do 4 pour que l'ensemble soit contenu dans une octave, eh bien, ce que je fais tout simplement, c'est que je prends ce Fa-là, je multiplie sa fréquence par 2. Alors, pareil, je vais le faire en texte. Je multiplie sa fréquence par 2. Je vais y arriver. Voilà, je multiplie sa fréquence par 2. Et du coup, alors, 2 fois 170, ça nous fait 340 Hertz. OK ? 340 Hertz. OK ? Voilà, donc du coup, on a, dans la même octave, on a le Do 3, le Fa 3 et le Sol 3. OK ? Ça va, ça ? Donc, on a ces 3 notes qu'on appelle 3 notes pivot et on va voir pourquoi on les appelle pivot dans un instant. Alors, vous avez compris la démarche. En fait, c'est que pour passer, en fait, du… si on résume, je crois que c'est un peu complexe, c'est une histoire de multiplication, de division dans tous les sens. Mais l'idée, c'est que pour avoir la quinte en dessous, au lieu de multiplier par 3,5, on a multiplié par 2 tiers et on a remultiplié par 2 pour avoir cette note-là, qu'on appelle d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est un nom, le Fa 3, c'est ce qu'on appelle la carte. OK ? Voilà. Ça, c'est la carte. Cette note-là. Le Fa par rapport à Do, c'est une carte. OK ? Voilà. Donc, pour avoir la carte, comment on fait comme… si on doit résumer le calcul, si je pars de Do, je multiplie par 2 tiers et après, je remultiplie par 2. Donc, en fait, pour aller directement de Do à Fa, il suffit que je multiplie par combien ? Eh bien, il suffit de regarder ce qu'on a fait. Je multiplie par 3,5… non, pardon, je multiplie par 2 tiers et encore par 2. Donc, au final, j'ai multiplié par 4 tiers. OK ? Voilà. J'ai l'impression de donner un cours de maths, mais c'est ce qu'on fait. Et alors, c'est ça, c'est que si je multiplie par 3,5, j'obtiens la quinte. Si je multiplie par 4 tiers, j'obtiens la quarte. OK ? Voilà. Et alors maintenant, on va refaire la… ce qu'on va voir maintenant, c'est… Voilà. On va refaire le schéma du monocorde. Donc, on retient ici. Là, on multiplie cette fois par 4 tiers. Et en fait, on avait vu la semaine dernière que la fréquence et la longueur des cordes, ça marche dans le sens inverse. c'est-à-dire que je vais refaire le schéma du monocorde rapidement. Je ne sais pas en quelle couleur je l'avais fait, mais ce n'est pas très grave, ça. Voilà. Donc, on va faire… Tac. On va faire un monocorde comme ça. Tac. C'est pas long. Voilà. Toc. Voilà. 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 Hop. Tac. Tac. Mettons. Et puis, la corde qui va être ici. Voilà. Normalement, c'est horizontal. Vous imaginez bien le truc. Voilà. Bon. Et… Donc, en fait, le truc, c'est que si je… Je l'avais fait un peu différemment la fois dernière, mais bon, ce n'est pas très grave. Oui. J'avais mis un rectangle en dessous pour… Pour figurer le monocorde. Voilà. En gros, c'est ça. Tac. On a le chevalet qui vient se mettre quelque part. Alors, il se met où ? En fait, on a dit que là, on devait multiplier par 4 tiers. Et donc, la corde L, c'est l'inverse en fait. En fait, si les fréquences, je mets fréquences multipliées par 4 tiers, la corde L, c'est l'inverse, on multiplie par 3 quarts. Ça veut dire qu'on va prendre les 3 quarts de la corde. Donc, alors, par exemple, on va considérer qu'à peu près au pif, là, on a à peu près, on va dire, allez, on a à peu près un quart ici. Là, non, ce n'est pas tout à fait là. Attendez, la moitié, elle est à peu près là. C'est gématique, mais c'est juste pour comprendre le principe. Là, ça doit faire à peu près un quart. Tac. Et puis, il y a un autre quart ici. Ok. Admettons. Bon, alors. Pof. Voilà. Alors, on va mettre le chevalet ici. Donc. Attendez. Par contre, du coup, je vais t'oublier de le... Voilà. L'effacer. Voilà. Donc, tac. Je mets le chevalet ici. Hop. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va considérer qu'on a... Voilà. Tac. Ici. Par rapport à ça, on a, on va dire... Voilà. Ici. Et là. On va dire... Tac. Voilà. Donc, ici, on a trois quarts de la corde. Trois quarts. Et évidemment, ici, il nous reste un quart de la corde. Ça, ça va te voir. Si on met trois quarts d'un côté, forcément, il y a un quart de l'autre. Donc, voilà. Trois quarts de la corde. Et en fait, quand on appuie, quand on appuie comme ça ici, eh bien, on entend la carte. On entend le phare. OK ? Donc là, si le phare est ici. OK ? Si la corde est dos, évidemment, c'est la corde est dos, sinon ce n'est pas la même chose. Si la corde est dos, quand on appuie ici sur les trois quarts de la corde, on obtient phare. OK ? Bon. Ça va, ça ? Et alors, donc, en fait, il y a aussi une chose qu'on peut remarquer, parce qu'on a vu qu'il y avait donc le do, le fa, le sol dans l'octave. Donc, entre do et do, on trouvait le fa et le sol. Il y a une chose qu'on peut remarquer aussi, qui est assez étonnante, mais qui fait... Ça a été vraiment le début quand Pythagore a remarqué ça. Il en était absolument émerveillé. C'est-à-dire qu'on a ici... Si on prend l'intervalle d'octave, do-do, on va dire le do-3 et le do-4. Tac. J'ai mis D64, ce n'est pas ça que je voulais faire. Excusez-moi. On recommence. Alors, je le disais, donc, do-3 et do-4. Voilà. Tac. Ah, bah, décidément. Je vais y arriver, je vais y arriver. Do-3 et do-4. Est-ce que ça s'affiche ? Voilà. Donc là, on a une octave. Entre les deux, on a une octave. 8 V, c'est l'appréviation de l'octave. Ok. On vient de voir qu'entre les deux, qu'est-ce qu'on avait comme note ? On avait la quinte. Donc la quinte qui est, on va dire, par ici. Tac. Qui est sol-3. Ok. Et on a trouvé aussi la quarte qui est fa-3. Et bien, en fait, entre do et fa, on a effectivement une quarte. Donc j'écris 4 TE, c'est l'appréviation. Entre do et sol, j'ai une quinte. Et j'écris 5 TE, c'est aussi l'appréviation. Et bien, si je regarde l'écart qui est entre fa et do, on a obtenu ça tout à l'heure. On a dit, on part de do et si on va une quinte vers l'arrière, et bien, on arrive sur fa. Donc là, il y a aussi un intervalle de quinte. Et si je regarde entre sol et do, et bien, vous avez encore un intervalle de quarte. C'est qu'en fait, vous n'avez que des intervalles de quarte et de quinte à l'intérieur du même octave. Et ça, ça a tellement impressionné Pythagore qu'il en a bâti, tout le système musical a été bâti là-dessus. Do, fa et sol, qu'on appelle les trois notes pivot. Je vais l'écrire ici. les trois notes pivot. On les appelle les notes pivot parce que c'est sur ces notes que vont s'articuler énormément de mélodies, d'harmonies, d'accords, etc. Donc, do, fa et sol. Donc, en fait, les anciens ont même trouvé un nom pour ce système, do, fa, sol, puisqu'on a vu que les notes sonnaient parfaitement, les mélodies, quand elles s'enchaînent, soit on s'élève, soit on est un peu plus vers l'intérieur de soi. Si on joue un fa et un do en même temps, forcément, ça va bien sonner parce qu'on a vu la fois dernière que la quinte sonnait parfaitement, les notes à intervalle de quinte sonnaient parfaitement l'une avec l'autre. Voilà, donc tout ça, ça va bien sonner. Et en plus, on retrouve des intérêts de quinte et de quinte partout dans l'octave. Et du coup, les anciens ont appelé ça le système parfait. Voilà, parce que pour eux, c'est un système très équilibré. Et c'est ce qui a donné aussi le nom aux quintes et aux cartes qu'on vient de voir la semaine dernière et cette semaine, qu'on appelle la quinte juste et la carte juste. Et alors, vous allez me dire, mais pourquoi on l'appelle juste ? Qu'est-ce qu'il y a de juste là-dedans ? Eh bien, en fait, il faut entendre, dans le mot juste, il faut entendre l'ancien mot latin, justus, qui signifie parfait. Voilà. Donc, ça veut dire que quand on parle de quinte juste et de quarte juste, ça définit le système parfait dans une octave. Et alors, le truc, c'est que les Anglais, eux, ils n'ont pas repris le mot latin, ils l'ont traduit directement en anglais. Pour eux, la quinte juste, c'est perfect fifth. Voilà. Et la quinte juste, c'est perfect fourth. La quinte parfaite et la carte parfaite. OK ? Donc, c'est exactement le même système. Quinte juste, carte juste, ou quinte parfaite et carte parfaite. Voilà, voilà. Et donc, ça, on a beaucoup, beaucoup d'applications dans énormément de musiques. Alors, par exemple, par exemple, en blues, on vient de voir un rapport entre Pythagore et Clarence Getzmuth-Brown. Eh bien, on peut trouver un autre rapport avec ce qu'on vient de voir. Alors, aussi bien en musique populaire qu'en blues, qu'en musique celtique, toutes les musiques, la plupart des musiques, vous avez retrouvé ces trois nœuds de pivot. Si vous prenez, on va faire un tout petit, une petite incursion dans le blues, mais c'est juste un exemple parmi des milliers et des milliers d'autres. C'est, par exemple, on va prendre une grille de blues. Pour ceux qui sont déjà dans les cours de blues, c'est des choses que vous connaissez déjà. Et pour les autres, ça vous fera une petite introduction au blues si cette musique vous intéresse. C'est que, quels sont les trois accords du blues si on joue un blues en dos ? Eh bien, tout simplement, on retrouve... Donc, les cases, ça veut dire, c'est pour distinguer les accords. Premier accord, deuxième accord, etc. Jusqu'au douzième accord. Eh bien, le premier accord, c'est Do. Le deuxième, c'est Do. Le troisième, c'est Do. Le quatrième, c'est Do. Après, c'est Fa. Après, c'est encore Fa. Et puis, retour à Do. Donc, je parle des blues traditionnels, évidemment. Il y a eu des... En 100 ans de blues, il y a eu plein, plein, plein de... de... de blues différents, mais la forme traditionnelle, c'est ça. Voilà. Vous retrouvez quoi dans ce blues ? Alors, les gens qui ont... Enfin, les bluesmen qui sont partis là-dessus, ils n'avaient aucune connaissance de Pythagore, etc. Bon, c'est évidemment... De toute façon, les premiers bluesmen, ils n'avaient même pas le droit d'aller à l'école. Donc, ils ne risquaient pas d'apprendre qu'ils étaient Pythagore. Et pourtant, ils sont tombés, comme par hasard, sur les mêmes trois nœuds de pivot. C'est-à-dire le Do, qu'on retrouve plein de fois. Le Fa. Et le Sol. Voilà. Eh bien, ces trois notes pivot Do, Fa et Sol, c'est pareil, on les retrouve aussi dans énormément de musiques traditionnelles, de chansons enfantines, de comptines. Enfin, il y a vraiment énormément de choses autour de ça. Et ça a été le système de base depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Bien sûr, on est allé au-delà de tout ça et on a toujours eu la possibilité d'enrichir ça et puis d'aller plus loin. Mais c'est quand même le fondement de toutes les musiques qui existent encore aujourd'hui. Donc, ce n'est pas du tout anodin. OK ? Voilà. Et alors, pour finir là-dessus, il y a aussi quelque chose qui plaisait beaucoup à Pythagore. C'est qu'en fait, il avait… Pythagore, en fait, on dit beaucoup de choses de lui. On ne sait pas tout de lui parce que la plupart des collégiens savent que c'était un très grand mathématicien. En fait, on n'est pas du tout sûr qu'il était mathématicien. Le terme de Pythagore, ce n'est pas de lui. Enfin bon, il y a plein de contre-vérités sur Pythagore. Il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est effectivement lui qui a décrit ce système musical. Ça, c'est sûr et certain. Il y a même des gammes qui portent son nom. On verra ça un peu plus tard. Et alors, il avait créé une secte. Alors, une secte pas comme le Temple du Soleil aujourd'hui. Vous savez, on prend votre argent et puis dès qu'il y a trop de témoins, on commence à avoir des gens qui témoignent un petit peu sur ce qui se passe dans la secte. On organise un suicide collectif. Ce n'est pas ça du tout. La secte pythagoricienne, c'était une espèce de communauté. Et en fait, ce n'est pas une espèce. D'ailleurs, c'est une communauté. Et en fait, il considérait, il voyait l'univers différemment des autres. Et Pythagore pensait que tout fonctionnait avec le système décimal. Tout était en base 10. Donc, il y avait dans le système solaire, il avait déjà imaginé le système solaire. Alors que la plupart pensaient que la Terre était plate. Mais il avait déjà imaginé le système solaire. Il pensait qu'il y avait 10 planètes dans le système solaire. Tout fonctionnait par 10. Donc, même les dimensions dans le corps, tout ça, ça devait faire des sommes de 10. Et quand il est tombé sur le système musical, ça ne lui est beaucoup plus. Parce qu'en fait, dans le système musical, on a vu qu'on a des longueurs de cordes où on multiplie par deux ou par deux tiers, ou trois demi, ou trois quarts, ou quatre tiers. Donc, c'est du 1, du 2, du 3 et du 4. Et quand on fait la somme de 1, plus 2, plus 3, plus 4, ça fait 10. Il s'est dit, mon Dieu, alléluia, c'est fabuleux. On est en plein dedans. Et voilà. Donc, Pythagoras a le nombre de 10. Il s'est dit, mais c'est absolument génial. Je suis vraiment content d'être tombé là-dessus. Ça prouve bien que j'ai raison. Tout fonctionne par 10 dans l'univers. Voilà. Ça, c'est le côté anecdotique. C'est ce qui fait que Pythagore a été émerveillé par ce système, non seulement par le fait qu'il a trouvé des notes qui sonnaient bien, mais en plus, la somme faisait 10. Alors, pour lui, c'était vraiment parfait. OK. Ça va ? Bon. On découvre plein de choses, vous voyez, dans ces cours. Et donc, on continuera l'histoire de la musique la semaine prochaine. On essaiera d'aller un petit peu au-delà des 3 notes pivot. On va découvrir 2, 3 notes de la gamme. Et puis, on va avancer comme ça petit à petit dans l'histoire de la musique avec à chaque fois des applications sur l'harmonica. OK. Bon. J'espère que vous avez pris des notes parce que je vous interroge la semaine prochaine. On vous retrouvera tout ça sur la chaîne YouTube demain soir, évidemment. Bon.